Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, avec l'oracle de la triade ici on a la clé, le choix, la protection et la mort. Et avec Osho nous avons le silence, nous avons la banalité, l'isolation et la solitude. Alors ce qui va se terminer, ce qui va se dissoudre c'est la solitude et surtout vous êtes protégé contre l'isolation. Donc cette énergie un peu difficile et compliquée disparaît parce qu'il y a quelque chose qui est plus simple pour vous et surtout il y a cette dissolution de la solitude. Parce que vous arrivez au bout de la pénitence, au bout de cette situation délicate parce que vous allez et vous avez surtout, vous avez trouvé la clé à un moment donné. Parce que là la solitude nous renvoie à cette idée d'être seul face à soi, seul face à son âme et on a compris quelque chose, on a trouvé la clé du changement. On a trouvé la solution pour modifier les choses et sortir de cette attente parce que là on sent qu'il y avait une attente qui ne vous permettait pas de prendre la direction voulue et désirée. Et là vous êtes justement protégé contre cette solitude, cette isolation, ce moment délicat dans votre vie pour que vous puissiez impulser une nouveauté dans votre vie où vous êtes maître parce que là vous êtes maître de la situation. Avec la clé vous avez le 6 de Donnie. Donc il y a bien des gens autour de vous qui vont vous aider à trouver cette clé. Il y a notamment deux personnes, parce que là on me dit plusieurs personnes mais il y a surtout deux personnes qui vibrent profondément, en fait qui vous aident à sortir de ce moment de solitude, à vous libérer de cette solitude, à vous protéger contre l'isolation et à vous aider à trouver la voie et à impulser le changement. Vous avez le roi de bâton. Parmi ces gens, parmi ces deux personnes surtout, vous avez, alors c'est un couple, d'après ce qu'on me raconte ici, mais dont un des membres est très passionné par quelque chose qui pourrait vous intéresser. Il y a quelque chose qu'ils vont vous offrir et surtout l'un des deux va vous offrir quelque chose qui est passionnant pour vous et qui est important pour vous. Alors, pour le choix, nous avons avec le choix deux, deux, Donnie. Deux, deux, Donnie qui nous parle, justement, il y a encore cette idée de ces deux personnes, de ces deux personnages. Et vous avez le page de bâton, en fait qui vont vous aider à faire le premier pas dans la nouvelle direction. Vous avez vraiment un couple qui vous soutient ici, qui vous permet de sortir d'une situation délicate. Vous n'êtes plus seul là. Vous ne serez plus seul. En fait, ils vous soutiennent et vous, vous êtes en train de vous éveiller et réveiller de ce silence dans lequel vous avez été plongé. Par la nécessité, me dit-on, par la nécessité qui était assez difficile, je pense. Et là, ils ne vous protègent qu'entre ça. Justement, ils vont vous protéger. Trois, deux, Donnie. Il y a encore cette idée de vous plus deux personnes. Ça vibre énormément. C'est très puissant. Et encore, vous avez le trois. Mais cette fois-ci, l'impératrice. Il y a un couple ici qui vous conduit à la créativité, à la création. Il vous aide à créer quelque chose. Oui, il vous aide à développer votre créativité. Huit d'épée. Très, très bien. Un blocage va mourir. Vous étiez coincé un petit peu là, quand même. Coincé par vos pensées, par des idées. Vous n'arriviez pas à sortir, à trouver la solution. Ce couple vous aide à trouver la clé de la sortie. Cinq d'épée. Parce qu'ils vont, quelque part, vous alléger. Oui, ils vont vous aider à vous alléger dans la compréhension de quelque chose. Ah, c'est comme s'il vous libérait de quelque chose de lourd. Comme s'il vous rendait votre pouvoir. Oui, c'est ça. Il vous rend votre pouvoir. Et vous avez dix d'épée. Voilà. Vous ne pouviez pas exprimer quelque chose. C'était très, très compliqué. Parce que vous avez le silence et vous avez le dix d'épée. Vous aviez beaucoup de mal à dire quelque chose. Et ça vous coupait, en fait, des autres. Et là, justement, ce ne sera pas le cas. Dix de coupe. Super. Ce couple qui vibrait dès ce six de denier. Ce couple, vraiment, vous offre l'opportunité. L'occasion de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose, de valoriser quelque chose qui, pour vous, en fait, est hyper super, très important. Et que vous n'avez pas pu. Et là, comme s'il vous ouvrait les yeux sur la manière avec laquelle vous pourriez faire. Je pense que l'un des deux personnages ici qui vibre, c'est quelqu'un qui est très passionné, qui voit très loin. En fait, qui va vraiment vous montrer la voie. La banalité. Six de bâton. Super. Ils vont vous aider à gagner. À trouver le chemin qui sera victorieux pour vous. Le roi de coupe. Très, très bien. Ils vont vous aider à gérer un peu mieux vos émotions. Et notamment ces émotions difficiles. Oui, il y a vraiment un couple. C'est masculin-féminin. C'est un couple masculin-féminin. Oui, ils vont vraiment vous aider. Alors, ça peut être des amis. Ça peut être un couple qui est en couple ou pas. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est un binôme qui vous soutient. Il y a quelqu'un qui est plutôt sur un soutien émotionnel et quelqu'un qui a davantage ce côté masculin et qui vous aide à mettre en lumière votre passion et puis surtout faire les premiers pas, les premiers gestes pour réussir quelque chose. Alors, on a le 4 d'épée. 4 d'épée. Là, on est dans la tranquillité de l'esprit. 5 de coupe par rapport à une situation du passé. En fait, ces personnes vont vous permettre de vous détacher d'une situation du passé. C'est vraiment ce binôme qui vous aide. C'est peut-être un binôme d'amis. C'est peut-être deux amis. Où chacun apporte un peu sa propre compétence, ses propres qualités pour vous aider à sortir d'une situation quand même délicate. Peut-être qu'il y a une rupture quelque part dans une situation où vous avez le 8 de coupe. Il vous aide à quitter cette solitude et vous avez le soleil. En fait, ces personnes vont apporter un peu plus de chaleur, un peu plus de clarté dans votre vie. Ils vont vous apporter plus de connaissances et beaucoup de soutien. Mais en tout cas, l'un des deux là, l'un des deux personnages vibre fortement ce côté connaissances, ce côté je sais, je peux faire. C'est surtout je peux faire. Il va vous aider à faire des démarches. Peut-être à faire des choses qui vont être très utiles pour vous et qui vont vous permettre d'avancer, de progresser. Alors, notre premier 10 d'épée, 10 d'épée, c'est exactement la même énergie. Et oui, en fait ces personnes vont vous permettre à exprimer quelque chose. Roi de coupe, qu'on avait aussi tout à l'heure. Il y a cette idée que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec vos propres émotions. C'est le fait de pouvoir exprimer vos émotions qui vous facilitent la tâche. Ok, et bien il y a des deux, magicien et la tempérance. Ils vont vous aider à être beaucoup plus équilibrés pour initier ce nouveau départ. Parce qu'il y a encore cette idée, vous prenez un chemin, vous impulsez une nouvelle direction grâce au conseil. Et 6 de bâton, bah écoutez, ce sont des personnes qui vont vous soutenir. 6 de bâton, 2 fois, qui nous dit que vous avez bien ici la victoire et que vous allez être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Parce que ces personnes vont vous aider à soigner cette incapacité, à exprimer, à sortir surtout de cette solitude. Ils vont vous aider à soigner la solitude. J'ai encore deux qui insistent. Ok, alors on a d'abord la reine de coupe et on a la reine de denier. Alors ces deux énergies féminines vont vous apporter plus de douceur, plus de gentillesse. Et le roi de bâton, le roi de bâton, il était là tout à l'heure. En fait, vous avez des deux personnages qui ressortent ici. Vous avez une personne qui est beaucoup plus dans l'action, dans le faire. Mais les deux sont quand même dans la douceur et prennent soin de vous. Il y a deux personnes qui vont prendre soin de vous. Ça, c'est évident. Alors, hop, on a as de coupe. As de coupe, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire plaisir. As de bâton. Et en même temps, va vous lancer sur une nouvelle aventure. Parce que je pense que la manière dont ils vont exprimer leur soutien et leur amitié, ou tout simplement leur amour pour vous, parce qu'ils font ça par amour pour vous, en fait, ces personnes vont vous aider à avancer et surtout à vous libérer, notamment cette énergie créatrice, cette énergie qui va vous aider à faire des démarches. Je pense qu'il y a des démarches à faire ici et vous allez être aidé et guidé par deux personnages. Huit de bâton. Huit de bâton. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se passait, qui était une évidence, mais que vous ne pouviez pas exprimer. Le chevalier de coupe. Et vous aviez beaucoup de mal, en fait, à dépasser quelque chose. Il y a cette instabilité en vous, dans votre cœur, dans votre âme. Il y a cette instabilité, notamment émotionnelle, qui ne vous permettait pas d'être au clair avec vos propres désirs. Oui, je pense que vous avez beaucoup dû hésiter ici. Oui, il y a une hésitation. Oui, il y a beaucoup d'hésitation. Vous avez le diable. Et oui, vous allez dépasser l'énergie toxique. Très, très bien. Grâce à l'aide de ces personnes. Reine d'épée. Ils vont vous aider à formuler, à mettre en mots, à mettre en lumière quelque chose qui était très compliqué à exprimer, je crois. Vous avez ensuite le 5 d'épée. Super. Vous vous éveillez, vous vous réveillez, vous avancez, vous progressez. 6 de denier. Et 6 de denier, c'est exactement la même énergie. Toujours grâce à ce couple, à ce binôme qui est autour de vous, qui vous soutient, qui vous accompagne. Ils sont vraiment avec vous. Ils font ça par amour pour vous. Ils sont très gentils avec vous, là. Ça vibre beaucoup de gentillesse, bienveillance, bien-traitance, amitié, l'empathie, 7 de bâton. Ils se battent avec vous, pour vous. Vraiment, ils se battent pour vous. 6 d'épée. Ils le font avec beaucoup de détermination, parce qu'ils savent que c'est que une transition, et que vous avez besoin de ce coup de main pour quitter quelque chose d'insatisfaisant. Alors, entre l'as de coupe, la reine d'épée. Eh bien oui, ils vont vous aider à être beaucoup plus déterminés. 6 de bâton. Et c'est cette détermination qui va vous donner la réussite et qui va vous donner, notamment, la victoire en la matière. Vous avez la naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. En fait, on apprend à être soi. Et c'est ça que vous allez travailler avec ces personnes-là. Vous avez ensuite, enfant du cosmos. L'intelligence de l'univers réside en vous. Ça, c'était le silence de tout à l'heure. En fait, vous avez cette intelligence. Vous avez cette intelligence émotionnelle en vous, mais vous n'arriviez pas à la mettre en mots, à l'exprimer. Et ces personnes vont vous aider à s'exprimer. Vous n'êtes pas seul. C'est exactement ce qu'on sent. Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Il y a deux personnes pour vous. Dans ce tirage-là, c'est deux personnes. Une personne qui est plus dans le faire, dans l'agir, mais les deux sont là pour vous soutenir et être bienveillant avec vous. Et enfin, nous sommes amour. Je pense que vous êtes vraiment aimé par ces deux personnes. Nous sommes amour, énergie, dadar, codépendance limite. Je pense que vous n'êtes vraiment pas seul. Là, vous êtes aidé à devenir vous-même. On vous aide à progresser, à avancer et surtout à faire le choix, le bon choix, le bon choix pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada